Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20 septembre 2022, 8h56, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, toujours vraiment pertinents, toujours intelligents. J'ai eu beaucoup de réactions suite à la publication d'hier et beaucoup d'abonnés, dont un en particulier m'a mentionné qu'il avait vu l'entrevue de Ray Dalio il y a un mois et qu'il l'avait placé dans ses favoris, parce que c'est vraiment une analyse très lucide de ce qui s'en vient et de ce qui se passe. Puis on regarde à travers l'ensemble des événements depuis 2-3 ans, disons depuis l'élection de Trump jusqu'à sa défaite qui a été contestée, parce qu'on le voit, les groupes sont polarisés, autant les extrémistes de gauche que de droite de chaque parti dans chaque pays, mais ici on parle des États-Unis, sont devenus des ennemis, ceux qui sont politisés. Le monde ordinaire, la masse, ce qu'on appelle le troupeau, on n'a rien à cirer de la polarisation. Tout le monde va au travail, tout le monde se rencontre au café, tu croises des gens dans la rue, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de guerre civile. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, entre les camps polarisés d'extrémistes des deux partis, par exemple, des États-Unis, les républicains et les démocrates, que ça se passe. Et là, on s'envoie des coups de poing virtuels. Mais dans la vraie vie, il n'y a rien de tout ça, mais c'est ça qui génère l'hystérie et la polarisation, et c'est ça qui aussi oriente les politiques des partis qui se basent sur ces extrémistes qui sont les agitateurs de leurs partis pour prendre des directions dans les politiques nationales. Donc c'est un peu inquiétant, mais c'est comme ça que ça marche maintenant. Depuis l'élection de Donald Trump, il y a eu quelque chose, depuis son élection à la tête des républicains dans les primaires et après ça, en campagne électorale présidentielle et sa victoire, ça a établi un nouveau style politique, que tu le veuilles ou non. Et ce style-là, c'est le style populiste. Et les gauchistes démocrates et de toute acabite de tous les pays, comme les gens plus de droite républicains, les politiciens n'ont pas eu le choix et ont adopté ce style populiste. Parce que ça marche. Les gens sont fatigués de l'élitisme, du globalisme, élitisme, mondialisme à la Barack Obama qui veut plaire à tout le monde, qui veut donner des roses à tout le monde, mais qui ont un double langage pour eux-mêmes. Les gens n'étaient plus capables de ça. Parce que beaucoup de gens se sont sentis abandonnés par ces politiques élitistes de nos gouvernements élitistes pendant de nombreuses années, et la presse élitiste aussi, qui posait des questions d'une insignifiance à des hommes et des femmes d'une importance incroyable, comme Barack Obama et d'autres élus, présidents et présidentes. Mais quelle est votre crème glacée préférée? Quelle est votre chanson préférée? C'était complètement aberrant. C'était d'une insignifiance et d'une moquerie de la population comme on ne l'a jamais vue dans l'histoire. Les gens n'étaient plus capables de ce genre de mièverie indécente. Et là, on a vu la montée de Donald Trump, qui a pris tout le monde qui vivait dans cette mièverie-là, dans cette bulle rosacée de mondialistes et globalistes, qui ne s'attendaient pas à son élection, mais ceux qui suivaient ça, comme moi et vous, on savait qu'il n'était pas élu. Ça a donné une onde de choc, que tu le veuilles ou non. Et naturellement, Donald Trump s'adressait à des gens qui avaient été oubliés par le globalisme et le mondialisme. Et il est allé avec des politiques efficaces sans gants blancs. Parce que, dans le fond, les gens aussi sont fatigués du politiquement correct et des gants blancs. Parce qu'on n'est pas des enfants. Et tu peux te permettre d'avoir un langage plus robuste sans que quelqu'un tombe en crise d'hystérie et se sente t'offusquer parce que tu as utilisé un mot qui ne lui plaît pas. Mais on est rendu dans quel... Là, tu as l'impression de toujours être obligé de te débattre et de parler comme si tu étais dans une salle d'opération qui doit être aseptisée totalement. Donc, tu pars dans le vide et tu reviens à cet élitisme qui ne veut rien dire. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des pôles dans chaque partie d'extrémistes. Mais par contre, les médias n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi hypocrites. Ils font toujours référence et parlent toujours de la menace de l'extrême droite. Alors que la menace de l'extrême gauche est beaucoup plus... est beaucoup plus grande et vraie. Parce que c'est la plupart du temps, les partis qu'on appelle démocrates ou progressistes qui sont au pouvoir avec leur base d'extrême gauche. Et c'est eux qui gèrent, on pourrait dire, le monde occidental depuis mai 68. Et on assistait à une déconfiture de nos sociétés, une destruction de la base et du tissu de la société avec les politiques gauchistes, socialistes, où on prétend qu'on va tout régler dans la vie. La vie, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas tout régler. Surtout pas en tant que politicien ou banquier. Ces gens-là sont... et sont là, et pour un seul et unique but, c'est de donner plus de pouvoir à la classe dirigeante et plus d'argent à la classe dirigeante. Donc, ils ne sont pas là pour régler les choses. Et c'est de les voir se promener partout dans les campagnes électorales en promettant le paradis, en promettant de régler tout si l'État se met le nez dans ta vie. C'est la pire des choses. Et c'est la cause de la déconfiture de nos sociétés occidentales. Depuis mai 68, cette révolution gauchiste, dans le fond, qui était une révolution totalitaire, morceau par morceau, où on venait d'enlever toutes tes responsabilités en tant que citoyen et tous tes droits, et d'installer un régime totalitaire de la gauche et de l'idéologie de la gauche. Et avec ça, dans les derniers instants de cette évolution-là, naturellement, ton droit de parole qui est affecté maintenant, parce qu'eux autres, ils ne veulent pas de débat et ils ne veulent pas de remise en question. Moi, je n'ai pas vu en France, depuis mai 68, un gouvernement d'extrême droite encore. Mais on parle toujours de la menace de l'extrême droite. Et la destruction de la France s'est faite par la gauche. Mais ça, les médias ne t'en parlent pas, parce que c'est avec la gauche qu'on s'en va séduire le monde et qu'on s'en va instaurer un régime totalitaire, en ayant naturellement toujours en tête la menace de l'extrême droite. C'est complètement aberrant. Pendant ce temps-là, chers amis, laissons ça de côté, parce que ça ne changera jamais. Laissons ça de côté pour s'en aller dans le quotidien de nos vies. Aujourd'hui, depuis deux ans, on a vécu une crise énorme qui a complètement déstabilisé le monde, qui a complètement déstabilisé la production, le commerce. Et c'était très naïf de penser qu'on s'en remettrait du jour au lendemain. Ça, c'est sans compter tout le reste qui vient nous rattraper. Et là, on se retrouve dans une récession mondiale qui va... Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Nous autres, on rapporte ça. On n'est pas des spécialistes, mais on écoute des... Comme mes abonnés, vous écoutez des entrevues comme celle de Ray Dalio, où on écoute d'autres gens crédibles, qui ne sont pas politisés vraiment, qui sont dans la finance et qui disent depuis quelques mois déjà qu'on s'en va vers une grosse récession, une dépression. Il y a une dépréciation. Pense au Bitcoin qui est passé de 60 000 à 20 000 $ en moins d'un an. C'est 40 000 $ de pertes, ça. Et apparemment, tu aurais le fondateur de ces crypto-monnaies qui seraient disparues apparemment, mais il dit « Je ne suis pas en fuite, mais il est disparu, on ne le trouve plus. » On va assister à quelque chose d'historique. Ça va être une crise économique, probablement. On le voit avec l'inflation, là. L'inflation, on a changé les formules pour naturellement ne pas faire trop peur au monde, mais si tu utilisais apparemment, selon ces experts-là, les formules de calcul des années 80, tu retrouvais avec une inflation à 25-30 %. Mais d'ailleurs, quand tu t'en vas à l'épicerie, tu le vois que ce n'est pas 6 % puis 7 % puis 8 % de l'inflation, c'est 25-30 des fois 100, des fois 500 % d'augmentation dépendamment des produits. C'est sûr que quand tu embarques des matelas, des électroménagers, des gros morceaux avec des gros prix qui n'ont pas vraiment augmenté dans le calcul de ton inflation, ça vient tricher un peu les données. Parce que s'il fallait que tu fasses ton calcul d'inflation avec les produits que tu achètes seulement au quotidien, on peut dire une chose, ton inflation serait à 40-50-70-100-200 %. Donc, il y a toute la géopolitique aussi qui est en crise en ce moment, avec un vide un peu laissé par Donald Trump aussi dans sa politique. Lui, il ne voulait pas s'émisser dans les affaires des autres. Il ne voulait pas de guerre, il ne voulait pas d'ailleurs tous ceux qui avaient eu l'ombre de choc de l'élection de Donald Trump. Le lendemain, tous les médias, les grands titres des journaux, c'était « ça y est, c'est la folie, c'est la fin, on s'en va dans une guerre mondiale, Donald Trump est le président ». Il n'a jamais eu autant de pics pendant qu'il était président puis de réconciliation pendant qu'il était président. Par contre, il y a eu des guerres commerciales avec Donald Trump parce que tout était basé, lui, sur le réalignement économique et l'injustice qu'il prétendait, dont les Américains avaient été victimes pendant longtemps avec le globalisme et le mondialisme. Puis, lui, il a remis des pendules à l'heure. Il y a eu beaucoup de guerres de libre-échange, de guerres commerciales avec Donald Trump. On a assisté, si tu veux, vraiment, ouvertement, à des vraies guerres commerciales comme on ne les avait jamais vues avec l'Europe, avec l'Asie, avec la Chine, tu l'as vu. C'était quotidien. Et il a réussi à faire avancer les intérêts des producteurs laitiers, des producteurs fromagés, des producteurs de vin et d'autres secteurs. À l'avantage des Américains, ce qui a désavantagé tous ceux qui avaient pris avantage du système globaliste et mondialiste qui vivaient un peu sur le dos des Américains. Ça, ça a changé. Je ne te dis pas que je suis d'accord ou pas, je t'explique ce qui est arrivé. Naturellement, dans ces guerres commerciales-là, souvent, il peut avoir des effets néfastes d'instinct de vengeance, naturellement, de certains pays, comme la Chine, qui ne pouvaient pas vraiment répliquer commercialement à ces exigences et à ces tarifs que Donald Trump mettait. Mais dans le fond du champ, quand ça se produisait, on entendait certains dirigeants du Parti communiste chinois dire « Nous autres, on va lui donner une leçon à Donald Trump dans certains États clés, qui sont des États « swing », comme on les appelle. Je ne sais jamais de quel côté ils vont aller voter. Il dit « Pour l'élection de 2020, on va s'assurer que ce monde-là, ils ne votent pas pour Donald Trump. On va aller affecter chaque secteur de ces États-là, comme le Royaume-Pensylvanie, que ce soit le secteur métallique, du métal ou agricole. » Parce que Donald Trump avait mis beaucoup de tarifs sur les produits chinois. Donc, du côté de la Chine, on sentait qu'il y avait beaucoup de grogne. Comment on a répondu à ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça a été par de la guerre commerciale ou de la guerre biologique? D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va commencer juste pour voir ce qui a été publié hier puis aujourd'hui sur ce qui se passe vraiment puis ce qui s'en vient. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis c'est toutes des nouvelles qui sont très importantes et sérieuses. D'abord, il y a le chef de l'ONU, Guterres, qui met en garde les dirigeants mondiaux. Ça, c'est publié ce matin par l'Associated Press. Il n'y a rien de conspirationniste. Mais là, c'est de lire entre les lignes puis les messages qu'on t'envoie de la classe dirigeante. Ça, c'est la classe dirigeante. C'est celle qui dirige. C'est elle qui impose les politiques au gouvernement de nos pays via les élus de nos parlements qui sont des marionnettes de sa classe dirigeante mondiale. Le monde est en grand péril. Pas eux autres, parce qu'eux autres ne seront jamais en grand péril. Je ne pense pas que Guterres ait une menace à sa vie ou à sa santé ou à son statut économique éventuellement. Tu comprends? Avertissant que le monde est en grand péril, le chef des Nations Unies déclare que les dirigeants qui se réunissent en personne pour la première fois en trois ans doivent s'attaquer aux conflits et aux catastrophes climatiques, à l'augmentation de la pauvreté et des inégalités et résoudre les divisions parmi les grandes puissances qui se sont aggravées depuis le conflit en Europe. Dans les discours et remarques qui ont précédé le début de la réunion des dirigeants mardi, le secrétaire général Antonio Guterres a cité la tâche immense non seulement de sauver la planète qui est littéralement en feu, mais de faire face à la persistance du virus, de la pandémie. Il a également souligné un manque d'accès au financement pour les pays en développement et blablabla, et blablabla, et blablabla. On connaît la chanson de ces, surtout des Nations Unies. C'est les grands représentants du globalisme et du mondialisme. Pendant ce temps-là, quelqu'un qui vit vraiment dans le monde des affaires, pas un élu, puis pas une marionnette, puis pas un haut fonctionnaire, puis pas quelqu'un qui a été nommé comme Guterres pour représenter la classe dirigeante qui se cache derrière ces organismes-là. Le PDG de FedEx nous dit qu'il s'attend à ce que l'économie entre dans une récession mondiale. Ça, c'était le 15 septembre. Il y a cinq jours qu'il déclarait ça. Je vous en ai parlé, je vous l'ai partagé. Le PDG de FedEx, Raj Subramaniam, a déclaré le 15, à Jim Cramer de CNBC, qu'il pensait qu'une récession mondiale est éminente. Et ça, tu n'as pas besoin de lui, mais lui, il te le confirme. Tu comprends que ça s'en va vraiment dans la mauvaise direction. Ça, sans compter tous les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et surtout de pays qui sont névralgiques dans l'approvisionnement alimentaire, entre autres. Et le Wall Street Journal, ce matin, nous dit que, et je vous laisse le grand titre parce que je n'ai pas accès au reste de l'article, que l'approvisionnement alimentaire reste serré alors que la récolte américaine est décevante et ça s'ajoute aux défis mondiaux. Les dirigeants de l'agriculture américaine affirment qu'au moins deux années de récolte exceptionnelle sont nécessaires pour soulager la pression de la sécheresse et du conflit en Europe. On aura besoin d'au moins deux ans pour ça. Peut-être remettre de ça. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Vraiment pas. Maintenant, on le sait, les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter, l'inflation ne cessent d'augmenter. La semaine prochaine, on s'attend à une hausse, encore là, de 75 points, de 75 points, pardon, des taux d'intérêt par la Banque fédérale américaine la semaine prochaine. Et ça prête à révéler la douleur à venir dans la prochaine étape de la lutte contre l'inflation parce qu'on sait qu'apparemment, il faut que tu luttes contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Mais ça a un cercle, ça a des impacts sur le crédit disponible parce qu'il devient de plus en plus cher. Donc la consommation va s'effondrer et c'est un cercle vicieux dans lequel on s'embarque qui probablement pourrait être comparé peut-être à d'autres grandes dépressions ou peut-être ce sera une nouvelle grande dépression à laquelle tu ne peux pas comparer avec le passé. Et c'est ça qui s'en vient probablement. La FED s'apprête à révéler la douleur à venir dans la prochaine étape de la lutte contre l'inflation, nous rapporte Bloomberg, les responsables de la Réserve fédérale, sont sur le point de chiffrer la douleur dont ils ont mis en garde ces dernières semaines lorsqu'ils publient de nouvelles, ben, mises en garde. La FED, comme toutes les autres, comme Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, il y a un an, disait, ben non, l'inflation ça va être passager, c'est rien, c'est juste transitionnel. Ça sera pas là pour rester, mais ça va être là pour rester pendant des années et des années. Et ça va faire qu'augmenter. Et là, on fait qu'entrer dans le début de la misère économique. C'est juste, on entre dedans, mais là c'est inévitable, tu t'en vas. C'est comme quand t'as décidé d'aller sur la grande glissoire du parc d'attractions, t'as monté les escaliers, t'es en haut, t'es avec ton sac de patates, là, en jute, parce que tu veux que ça aille plus vite, puis là, tu t'es assis dessus. Et tu peux plus revenir en arrière. Tu peux pas redescendre, il y a une file d'attente. Il faut que tu glisses. Et là, c'est là où on est rendu. Les responsables de la Réserve fédérale sont sur le point de chiffrer la douleur. Ils nous ont mis en garde, les dernières semaines, lorsqu'ils ont publié leur nouvelle projection pour l'économie qui pourrait monter, montrer une augmentation substantielle des taux d'intérêt et du chômage à mesure que le prix estimé pour réduire l'inflation sera dur à payer. La Banque centrale américaine publiera ses dernières projections trimestrielles mercredi après une réunion politique de deux jours à Washington où les responsables devraient relever le taux de référence de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutivement. Mais il y a des gens qui prétendent que ça va être tellement grave que peut-être la Fed va décider de reculer parce que déjà les taux sont à 3,5, 3,25, 3,50 ou 3,75. Ou peut-être qu'on va décider d'aller dans l'autre direction parce que justement, ce qui s'en vient est très grave en juin. La projection du décideur médian concernant le taux de chômage prévoyait une augmentation d'un demi-point d'ici la fin de 2024. Mais depuis là, les données mensuelles sur les prix à la consommation ont été décevantes. Et à cause de ça, l'inflation est à 8,3 aux États-Unis. Ça pourrait affecter rapidement le secteur, entre autres, des biens et services et on pourrait voir une augmentation rapide du taux de chômage. Donc peut-être que, parce qu'on nous dit, préparez-vous à une hausse du chômage car il faudra davantage de hausse de taux et une période plus longue de taux restrictifs avant que l'inflation soit maîtrisée. Wow! Donc préparez-vous. On nous le dit, il faut que tu lises entre les lignes et c'est ça qui est important de faire quand tu vois ces nouvelles-là. C'est pas de les prendre au pied de la lettre, mais c'est de s'assurer que tu lis entre les lignes. Et c'est ça parce qu'eux autres, ils t'envoient des messages. Et c'est pas joyeux. Vraiment pas joyeux. Ça, sans compter tout le bordel géopolitique, tu le vois. Et on a vu hier Joe Biden dans une entrevue accordée à IBC ou NBC ou CBC, c'est pas vraiment important, ou CBS, qu'il a dit que oui, les États-Unis protégeraient Taïwan dans le cas d'une invasion de la Chine et enverraient des hommes et des femmes sur le terrain. Pendant ce temps-là, Roll Call nous raconte l'histoire suivante qui est très, très inquiétante aussi. Ce sont la menace des armes biologiques qui évoluent selon les experts. Les avancées technologiques conduisent à la démocratisation de la capacité de la fabrication. La menace de l'utilisation d'armes biologiques par des nations ou des terroristes entre dans une ère de risque potentiellement accrue. Mais les dimensions du danger ne sont pas encore claires à déclarer vendredi. Un groupe d'experts, l'événement a un lieu à Rencorp et a impliqué deux républicains du comité de, on appelle ça le House Intelligence, du comité de renseignement de l'Ohio et un panel d'une demi-douzaine d'experts. Le représentant Turner, membre du classement du comité, a décrit l'événement de vendredi dans le cadre des efforts du comité pour engager les universités et les groupes de réflexion. Donc, on a un risque accru d'une guerre biologique. Le consensus du panel était que même les risques à faible probabilité valaient la peine d'être préparés si le préjudice potentiel qu'ils peuvent entraîner est suffisamment important. De plus, si la construction d'armes biologiques utilisables reste un défi pour les groupes terroristes, c'est moins un défi pour les nations et, plus important encore, les barrières à l'entrée de l'arme dans les armes biologiques pour toutes les parties sont en train de tomber. Il y a eu une bioévolution au cours des dix dernières années avec la convergence de la science et de l'information et de l'intelligence artificielle et des sciences des données, a déclaré Luciana Borio, chercheuse principale pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations. Donc, vraiment inquiétant, je sais pas vers quoi on s'enligne globalement, mais tu peux le voir, c'est pas reposant, vraiment pas reposant et prépare-toi parce que ça va que se détériorer tout ça dans les semaines, les mois et les années à venir. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada